sur excitation, agitation, effervescence le fruit défendu voilà alors ce n'est pas la paume mais c'est la poire le fruit défendu, voilà un petit scoop héros cupidon l'amour, le désir et ainsi de suite avec l'union alors bonjour, je vous souhaite qu'en serre la bienvenue pour participer ensemble à votre guidance du mois de juin avec 3 runes féo, rongo, agalas et puis 13 cartes du tarot perdu de nostradamus, alors j'espère que vous allez tous bien, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à participer et bien sur sagavoyance donc au concours des 1000 abonnés, en marquant en commentaire que vous êtes abonné et que vous voulez participer au concours comme ça je peux vous inscrire et mettre votre petit papier dans, où est inscrit votre nom dans mon petit panier voilà, ceci dit vous avez des guidances sentimentales aussi pour le mois de juin qui sont faites avec mon oracle Smoothie in Love que je vous invite à découvrir et puis voilà on va y aller avec avec quoi ? avec donc 3 runes pour vous, cancer, ascendant cancer qui avez votre lune en cancer et on a la rune Féou et je vous ai parlé de Wungo et je vous ai parlé et bien d'agalas alors quand on voit tout de suite bien ces 3 runes il y a quand même le côté financier qui apparaît tout de suite en tout cas le côté matériel qui apparaît avec la rune Féou il y a une idée peut-être pour certains de succès sur le plan matériel peut-être d'acquisition matérielle peut-être faites-vous des investissements on est aussi sur l'idée et bien pourquoi pas de pourquoi pas de faire des économies aussi peut-être de recevoir de l'argent un héritage un gain au jeu pourquoi pas mais il y a surtout aussi l'idée bien sûr du travail acharné qui est récompensé sur le plan financier en tout cas vous avez tout avec cette rune Féou pour alors cette rune Féou elle correspond à la maison Dieu dans le tarot de Marseille ça veut dire qu'à moi il y a un brutal changement les choses vont évoluer positivement parce que on vous demande de vous ancrer du côté familial dans votre dans tout ce qui est peut-être vous travaillez dans un secteur où votre famille travaillait déjà peut-être vous êtes un successeur ou quoi on vous dit de continuer à travailler à œuvrer de garder vos racines mais aussi de vous projeter sur l'avenir peut-être par des choses différentes améliorer votre façon de travailler etc en tout cas on est dans une évolution il y a un changement un cycle cela évolue il y a Wongo justement qui parle de la famille de l'enrichissement lié à la famille encore une fois je le redis héritage peut-être en tout cas c'est la carte Wongo c'est la carte du monde c'est une ouverture au monde c'est une ouverture dans le monde peut-être votre travail vous conduit à vous à vous montrer un large public vous voyez il y a tout cela il y a beaucoup de prospérité avec Wongo on est encore dans l'idée d'héritage vous voyez de recevoir un héritage en tout cas c'est une carte Wongo qui va favoriser tous ceux qui sont artistes artisans sur le plan financier qui vont avoir des récompenses de leurs efforts de leur travail et on est avec Agalas qui est la non-nommée la non-nommée qui est là la mort dans le tarot de Marseille et bien Agalas c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui peut-être n'est pas encore développé qui est cristallisé mais qui est de l'ordre de la fécondité du renouveau il y a vraiment des changements qui arrivent il y a l'idée d'argent gagné grâce à ces efforts encore une fois la récompense tout simplement de tout ce que l'on a semé et c'est un changement qui va être brusque parce que tout d'un coup il va y avoir quelque chose qui est cristallisé qui éclate comme un noyau qui éclate et puis voilà imaginez une graine qui éclate et puis qui commence à germer vous voyez alors il y a quelque chose qui va se faire assez brutalement donc c'est quand même on pourrait dire récompense-effort récompense-travail tout ce qui concerne la famille les efforts le travail voilà alors on va y aller maintenant si vous le voulez bien vous qui êtes cancer ascendant cancer qui avez la lune en cancer pour votre guidance du mois avec le tarot perdu de Nostradamus et puis je voudrais préciser que bien sûr je fais des consultations en privé je suis à votre écoute si vous désirez vous renseigner sur les consultations vous avez mes coordonnées téléphoniques alors là on est avec une carte très intéressante justement qui parle d'élévation de réussite qui se cède de soleil c'est une carte de mars c'est la victoire c'est la victoire après beaucoup d'efforts vous avez vous êtes en train de gravir les échelons d'arriver d'atteindre le sommet que vous vouliez atteindre et vous êtes arrivé à un certain stade et puis vous êtes en train vous vous êtes en train de regarder bien les efforts les récompenses bien sûr surtout il y a une idée que déjà vous êtes bien avancé alors si vous menez des négociations par exemple pour des affaires bien les choses avancent bien on vous invite à continuer à suivre votre route comme cela à continuer à avancer il va y avoir des occasions qui vont se présenter et on vous invite bien sûr à saisir ces occasions et en tirer le meilleur parti en même temps vous êtes en train déjà de voir la récompense et les réussites de vos affaires de votre travail de tout ce que vous avez engagé et il y a encore l'idée bien de continuer à lutter à avancer alors peut-être ça peut concerner aussi par exemple si vous êtes dans un partenariat de travail vous continuez à avancer il y aura beaucoup de discussions pour suivre une route mais il y a aussi l'idée quand j'en reviens à la famille de oui si vous avez un héritage familial sur une entreprise par exemple bien quand même de prendre votre place de montrer vos capacités et puis de prendre des initiatives vous voyez il y a beaucoup d'ambition d'envie de réussir de continuer à réussir et il va y avoir des choix avec les amoureux des choix qui vont être nécessaires pour justement avancer peut-être dans une direction qui n'ont pas nécessairement une direction autre mais si vous voulez faire des améliorations dans vos activités ou pour certains peut-être bien simplement changer de travail pourquoi pas chercher un nouveau travail il y aura peut-être plusieurs propositions il va falloir que vous fassiez un choix tout simplement il y a une idée quand même de passer par le cœur que votre choix ne soit pas que purement matériel il y a l'idée de faire un choix sur quelque chose qui vous plaît qui vous permet de vous épanouir de trouver l'harmonie il y a une idée quand même il y a beaucoup d'optimisme on sait qu'on va réussir on a déjà beaucoup ascensionné on a déjà fait beaucoup de choses et on a encore des choix pour avancer pour aller plus loin dans vos activités mais ça peut-être bien sûr si on parle sur le plan affectif sur le plan des amoureux qui est sur le plan d'Héros ou Cupidon il faut savoir qu'Héros c'est l'amour que Cupidon c'est plutôt une flèche de plomb on est peut-être dans l'idée pour certains entre attirance et répulsion physique ou amoureuse alors peut-être il y a un choix aussi sur le plan affectif pour certains peut-être aussi un choix parce que vous êtes déjà engagé et puis vous avez une autre personne qui est entrée dans votre vie et puis voilà il va falloir faire le choix entre déjà presque quelque chose qui est installé et puis quelque chose qui apparaît dans votre vie alors bon c'est vous qui virez cela mais on vous invite encore une fois à faire le choix du cœur alors avec le magicien le magicien c'est quelqu'un qui est comment pourrais-je dire qui a beaucoup d'atouts c'est quelqu'un qui a envie de provoquer les choses alors peut-être avez-vous envie de provoquer les choses vous avez beaucoup d'ambition et vous voulez changer votre destinée et vous allez pour cela susciter la chance susciter les choses susciter les occasions vous voyez il y a aussi l'idée quand même avec le magicien de faire que l'esprit gagne sur la matière il y a une idée d'élévation mais aussi de diplomatie dans vos engagements dans vos discussions dans tout ce que vous allez faire vous allez avoir beaucoup d'astuces et de finesse et cela va vous permettre d'être le magicien de votre vie le magicien dans vos affaires aussi également il y a beaucoup de créativité là-dedans et j'en reviens aux artistes aux artisans qui auront des récompenses de leurs efforts parce qu'ils auront creusé la matière pour en sortir l'essence vous voyez alors on vous invite de voir au-delà des choses au-delà de ce qu'ils présentent à vous de voir peut-être les côtés cachés des choses et d'en tirer le meilleur bénéfice pour vous que ce soit sur le plan bien sûr relationnel personnel ou sur le plan de toutes vos activités de toute façon on est toujours dans le relationnel il y a aussi l'idée dans vos projets si vous voulez mettre un projet en route essayez de trouver quelque chose de plus petit plus qui fera la différence alors vous avez déjà on l'a dit beaucoup réussi en tout cas vous êtes sur la voie de la réussite de nouveaux projets peut-être de nouveaux engagements que vous voulez faire et avec le 14 de soleil ce prince de soleil qui représente dans ses cartes du tarot de Nostradamus Machiavel alors Machiavel c'était quelqu'un un diplomate qui conseillait les princes qui conseillait la façon de gouverner mais c'était quelqu'un de très spirituel également il y a une idée aussi il a inspiré les grands alors il y a une idée aussi d'être arrivé à un certain sommet vous avez comment pourrais-je dire un petit peu montré le chemin et puis vous vous même vous regardez ce que vous avez déjà fait encore une fois mais vous regardez plus loin vous avez des idées vous avez alors l'idée de ce que vous pouvez réaliser mais ça peut être aussi une personne qui est dans votre entourage que vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être un bon conseiller qui peut vous apporter beaucoup de choses aussi de son savoir de ses expériences vous montrer peut-être un chemin dans ce que vous voulez réaliser peut-être un complément d'information un supplément d'âme peut-être je dirais presque pour vous aider à réussir quelqu'un de généreux qui va vous soutenir mais il y a une idée quand même d'énergie créatrice c'est le maître de la créativité c'est un peu le magicien de la vie alors vous êtes un peu dans cette idée de rendre vos activités votre vie magique créatrice voyez et vous avez cette idée d'avancer encore une fois d'aller loin de regarder loin de vivre différemment de s'appuyer sur le vécu sur vos racines on l'a vu mais encore une fois d'apporter votre touche personnelle pour avancer alors avec ce neuf ce neuf de soleil qui est là ça pourrait que vous deviez vous préparer à certaines attaques certaines jalousies alors là bon un homme prévenu en vous deux une femme également alors on est dans l'idée que peut-être dans votre vie personnelle ou dans votre travail vous verrez en fonction de ce qui vous anime et bien il y a des gens jaloux des gens qui vous attaquent des gens qui ne comprennent pas peut-être ce que vous voulez ou simplement des retards où vous met des obstacles pour vous il y a des ajournements il y a des frustrations des choses qui vont stagner tout d'un coup alors il y a beaucoup d'évolutions beaucoup de belles évolutions mais peut-être si vous voulez vous engager sur quelque chose de différent améliorer les choses dans votre travail dans vos activités ou sur le plan personnel changer un peu les choses voire autrement et bien tout de suite il va y avoir des bâtons dans les hauts alors faites soyez prudents ne dites pas trop ce que vous faites soyez prudents vivez cachés quelque part c'est un peu ça alors montrez ce qu'il faut montrer mais peut-être ne donnez pas tout avant de voir venir bien un petit peu la réaction de celui ou celle qui est en face et c'est pareillement dans vos projets si vous avez des propositions à faire des engagements des choses nouvelles une créativité nouvelle vous êtes un artiste ou un artisan et bien vous avez un projet un chef-d'oeuvre à réaliser et bien pour cela ne dites pas tout ne donnez pas tous vos plans voyez c'est un peu cela avec ce 3 d'étoiles là il y a encore une idée de discord de tristesse alors il se peut qu'il y ait alors ça peut être sur le plan affectif je suis désolée mais peut-être des séparations des tristesses de la mélancolie peut-être une fin d'une union mais ça peut être aussi une idée que dans dans ces difficultés aussi dans cette attaque dans ces attaques que vous pouvez recevoir dans une séparation qui peut être aussi sur le plan de vos activités ou de toute autre chose et quand même le soutien on vous dit de revenir à votre famille à votre clan à votre couple pour vous soutenir dans dans ces attaques dans ces difficultés que vous pouvez vivre par exemple si vous étiez en triangulaire et bien sachez que bien c'est quand même ce qui est déjà installé qui sera là pour vous soutenir alors soyez confiants dans les personnes qui vous accompagnent et les personnes qui sont auprès de vous vous voyez il y a cette idée avec la lune et bien on est dans les émotions dans la marée dans les marées humaines dans les émotions humaines un jour c'est en bas un jour c'est en haut et il y a des revirements de fortune des revirements de situations alors oui peut-être un échec une séparation quelque chose qui se termine oui et là vous seriez dans la difficulté la lune c'est les affaires humaines c'est tout ce qui concerne le relationnel c'est aussi l'idée de synchronicité une rencontre un message quelque chose qui vous arrive vous voyez c'est un peu tout cela tout cela ménagé il faut tirer les cartes du jeu et tirer le bon grain de livret je dirais presque pour revenir un peu à la réalité mais aussi à des choses qui sont possibles des choses constructives il y aura peut-être des fluctuations imaginez voilà des fluctuations des marées alors c'est assez fluctuant et vous serez un peu là-dedans un peu brassé un peu mélangé imaginez-vous les bagues vous avez une fois la tête dans l'eau une fois la tête vous pourrez respirer alors il y a beaucoup d'influence cachée avec la lune on vous invite à vous fier à votre intuition à ce que ce que vous ressentez au fond de vous voyez il y a l'idée aussi peut-être de faire appel à ses rêves en tout cas d'être concentré en soi-même la lune c'est aussi l'idée d'explorer les territoires inconnus voyez et on a le diable tout à côté qui parle quand même alors le diable quand on le voit comme ça on peut imaginer la ruse la duplicité la duperie oui on peut imaginer que vous soyez balotté dans des émotions et que vous soyez tenté à emprunter des chemins non balisés des chemins presque interdits des chemins dangereux mais il y a une idée aussi avec le diable de rencontrer dans toutes ces fluctuations dans toutes ces émotions la peur de faire face à la peur cette peur qui va vous empêcher de voir plus loin qui va vous aveugler il y a une idée aussi de d'être parfois pour certains je ne dis pas bien sûr spécialement pour vous ceci est une guidance générale mais dans les énergies du diable on est dans l'idée d'orgueil de se croire presque au dessus des autres voyez il y a des passions il y a des passions avec la lune qui sont entraînées dans des dans des sentiers difficiles voyez une idée de de violence d'autodestruction et presque d'asservissement parce que le diable qu'est-ce qu'il est c'est le censeur il autorise il interdit en tout cas il vous emmène dans vos idées dans vos désirs dans vos émotions et alors on vous demande de prendre de vous servir de ces énergies positives parce que le diable il y a beaucoup de libido il y a d'énergie il y a de la la créativité dans le diable il suffit de de presque de l'apaiser ce diable pour en sortir le meilleur et c'est ce que on vous invite à faire et avec ce sein ce sein de lune on est encore dans l'idée de se tourner vers le passé alors il y a quelque chose qui va se terminer je pense pour vous cancer ça ne veut pas dire que c'est négatif au contraire vous êtes dans un cycle d'évolution il y a comme une idée un peu de laisser le passé derrière soi et vous allez vous retourner sur des choses que vous êtes obligé de laisser quelque part pour avancer dans votre vie et on vous invite non pas à être dans le désespoir mais à prendre la possibilité justement dans cet instant dans ce moment dans cette ouverture dans cette fenêtre je dirais que vous allez vivre des bonnes décisions alors ça se peut aussi qu'en vous retournant vers le passé la généalogie on avait parlé d'héritage et bien il y a peut-être malheureusement pour certains la perte de quelqu'un et cela va vous conduire peut-être à recevoir un héritage parce qu'on est quand même avec Féou dans l'héritage dans la famille dans le matériel on l'avait vu avec Bongo aussi il y a de l'argent qui va arriver de toute façon il y a quelque chose qui va arriver mais qui va vous rendre triste en même temps alors la mort ça ne veut pas dire nécessairement même si la mort est à côté que quelqu'un va décéder c'est pas ça il y a l'idée qu'il y a vraiment une transformation qui va se faire une transformation peut-être dans vos idées alors cette faucheuse cette mort là et bien c'est une idée aussi de faucher les anciennes façons de fonctionner les anciennes idées il y a une nouvelle manière d'être une nouvelle manière de vivre qui va émerger et il y a une guérison et un soulagement après des difficultés des passages difficiles alors peut-être un nouvel emploi une nouvelle activité peut-être une formation des nouvelles relations et cela ne va se faire que si vous aussi laissez derrière vous un certain passé qui n'est plus pour vous et ça concerne bien sûr tout ce qui touche au relationnel alors il y a quelque chose comme de l'ordre de laisser des d'autant plus les gens malveillants s'il y a des gens jaloux autour de vous des gens qui ne sont pas là pour vous aider à avancer pour vous aider à exister pour vous aimer et bien il y a l'idée de sortir des illusions de ces relations et d'aller dans un éveil pour aller vers le changement il va y avoir quand même des changements on était quand même on l'avait vu avec Féou qui correspondait au bouleversement la maison d'yeux les choses s'inversent on avance vers un nouveau paradigme alors peut-être des désillusions oui mais un passage obligé pour avancer il va y avoir peut-être malheureusement certaines 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 petites petites incompréhensions je dirais je dirais pour ne pas dire autre chose il y a une idée de lutte alors ça peut être aussi sur le plan financier vous avez envie de réussir vous êtes déjà arrivé à une certaine satisfaction il y a des récompenses mais il y a encore une idée de travailler d'avancer pour continuer et bien à avancer et faire beaucoup d'efforts pour avoir une vie meilleure une vie matérielle meilleure qui va vous sécuriser aussi peut-être et il y a l'idée aussi faites attention aussi car malgré tout même s'il y a de bonnes avancées sur le plan matériel faites attention à votre argent à bien l'épargner à faire attention à vos investissements il y a une idée quand même d'être prudent il y a une idée aussi dans ces chamailleries dans ces chamailleries il y a une idée aussi que sur le plan personnel imaginez vous avez un choix amoureux et puis il y a des chamailleries sur le plan amoureux peut-être la personne que vous avez choisi elle est contente oui mais l'autre n'est pas contente si on est dans une triangulaire il peut y avoir peut-être des chamailleries des mises au point sur le plan amoureux ou simplement des mises au point dans votre couple pour continuer à avancer ça peut être aussi des mises au point par rapport aux finances à la façon dont vous gérez les finances il y aura des explications qui doivent se faire mais c'est pas nécessairement mauvais mais il y a l'idée bien qu'il faut se mettre autour d'une table communiquer ne pas aller dans la discussion dans les émotions dans les bouleversements dans la crise mais plutôt essayer de communiquer on a ce 12 de lune qui est dans l'idée que vous allez être quand même regardez cette mystique cette femme comme elle est éclairée d'une belle lumière il y a une idée la lumière se répand sur les autres qui sont autour alors vous allez développer quand même quelque chose de beau comme une belle aura comme un beau charisme vous allez être quand même dans ce mois de juin vous concerne quelqu'un quand même qui fait l'iré malgré tout vous allez avancer alors bien sûr ça ne va pas plaire à tout le monde mais vous allez être quand même avec un noyau autour de vous vous êtes le noyau il va y avoir des gens autour de vous quand même qui vont vous accompagner qui vont vous soutenir qui vont vous aider et que vous allez inspirer alors bien sûr ça peut être votre famille les vôtres votre couple dans vos affaires il y a quand même l'idée que l'on est il y a une belle lumière c'est d'ailleurs ça pourrait vous représenter comme apportant quelque chose de beau aux autres alors ça peut être par une invention ça peut être par votre travail par vos efforts par l'argent que vous rapporte votre obstination à avancer dans vos projets et tout cela va rejaillir autour de vous et ça va laisser ça va faire partir les disputes les incompréhensions et tout d'un coup votre vie va s'écrire de quelque chose de beau parce que vous allez vous aussi être dans un changement on l'a vu il y a quelque chose qui va se passer en vous vous allez devenir un être nouveau quelqu'un de nouveau quelque part comme un guide peut-être un guide sur lequel on peut se reposer ça peut être aussi le fait que vous soyez chef de famille et on peut se reposer pour vous on peut avoir confiance en vous mais il y a peut-être aussi avec cet initié l'idée que peut-être vous allez vous allez comment pourrais-je dire attirer faire de nouvelles rencontres et peut-être avoir de nouvelles propositions aussi et sur le plan notamment si vous êtes célibataire eh bien vous allez être beau être belle et vous allez faire de belles rencontres ce mois de juin avec cet été qui arrive il y a une idée aussi de proposition d'union peut-être des unions de partenariats de travail de projets mais aussi des unions sur le plan amoureux affectif il y a quelque chose qui est de l'ordre du fait que les choses vous changez vous avancez différemment vous avez vous êtes ce magicien de votre vie vous créez de belles choses alors vous passez par des moments difficiles mais vous allez réussir à dépasser justement ce passé qui doit se terminer comme la retourne et puis maintenant eh bien il y a quelque chose de nouveau de plus fécond avec Adalas quelque chose de fécond un renouveau qui est là qui va s'opérer dans votre vie autour de vous automatiquement et en vous bien sûr pour commencer alors le 2 de lune il y a l'harmonie voilà vous voyez tout d'un coup après ces difficultés il y a l'harmonie qui va revenir ça va être un mois pas simple il va falloir faire des choix prendre des décisions des chemins mais là il y a l'idée de mariage heureux d'union heureuse alors ça peut être un mariage heureux bien sûr dans vos activités mais il y a l'idée aussi qu'après bien des incompréhensions des disputes il y a ou un renouveau dans votre mariage ou des unions il y a beaucoup d'énergie il y a le flot de la vie qui coule tout d'un coup vous voyez la lune c'était les marées montantes et descendantes les émotions puis tout d'un coup la vie elle retourne elle retrouve un sens fécond un sens magnifique où l'amour le choix du coeur prédomine et là il y a vraiment de l'harmonie des rapprochements qui peuvent se faire si vous êtes déjà en couple des rapprochements dans une rencontre nouvelle des unions et des partenariats à tous les niveaux à tous les niveaux des associations des partenariats à tous les niveaux dans votre vie alors je vous félicite c'est très très beau je finis avec ce deux de lune magnifique où il y a l'union ce deux c'est le partenariat c'est l'union du coeur qui est couronné avec cet anneau il y a peut-être des mariages vraiment des mariages aussi productifs de travail mais il y a des choses qui vont se faire des équilibres qui vont se trouver et on est dans dans à mettant que vous auriez des difficultés en couple des difficultés relationnelles et bien voilà on retrouve l'harmonie on retrouve la reconnection on est reconnecté à soi-même et à l'autre bravo infiniment je vous souhaite le meilleur je suis bien sûr à votre disposition si vous désirez une consultation en privé je vous invite à aller découvrir mon oracle Smoothie in Love alors vous pouvez le découvrir en visionnant la vidéo de présentation vous pouvez vous renseigner auprès de moi à contact Brigitte Crespo si vous désirez le commander mais vous pouvez aller voir aussi sur Etsy ma boutique qui s'appelle Oracle Saga où vous voyez aussi également l'oracle et bien sûr si vous désirez me le commander vous pouvez passer par moi ou par Etsy merci infiniment à très bientôt je vous embrasse à tous excellent mois de juin pour cancer ascendant cancer qui avait la lune en cancer bye bye